Exfiltration des deux pilotes français impliqués dans l'affaire Aircocaine. Ils sont unis contre le projet de loi travail mais divisé sur la méthode. Les syndicats ne sont pas parvenus à se mettre d'accord pour un mouvement commun. Sept d'entre eux dont la CGTFAU appelle à la grève le 31 mars et demande le retrait pur et simple du projet. Les cinq autres derrière la CFDT et la CFTC manifesteront eux le 12 mars pour réclamer la réécriture du texte en profondeur. Ça pose problème encore une fois sur les indemnisations en cas de peu de mal, en cas de licenciement abusif. Sur les autres choses, il y a une avancée. Pour l'instant, on n'est pas complètement satisfait parce qu'on ne sait pas jusqu'où on va aller. Donc le principe paraît acter que ça peut bouger. Maintenant, jusqu'où ça va bouger ? Est-ce qu'une fois que ça va bouger, ça permettra effectivement aux salariés d'être sécurisés ? Ce que les salariés n'admettent pas, c'est encore une fois d'être livrés à la décision unilatérale de l'entreprise sur certains sujets. Et il y a des sujets forts, les astreintes, le temps de travail. Là, il faut que ça soit régulé au-dessus de l'entreprise, que l'entreprise ne puisse pas faire n'importe quoi. Arreda s'apprête à supprimer dès le mois d'avril.